Une chose sur laquelle je féliciterais ce gouvernement, c'est que M. Flaherty est revenu sur sa décision d'offrir, de permettre des hypothèques de 40 ans sans à compte dans le style des Américains. Je pense que c'était de la mauvaise politique publique et il a bien fait de revenir sur ce projet-là. Mais en général, les priorités de ce gouvernement m'inquiètent. Ils sont en train d'augmenter l'âge de la retraite pour nos aînés vulnérables de 65 à 67 ans, ce qui va alourdir le fardeau fiscal sur nos provinces. Ils sont en train de fermer les bureaux d'anciens combattants un peu partout au pays, ce qui ne va pas être bon pour nos anciens combattants. Et en même temps, ils offrent 50 % de moins de programmes d'emploi été pour nos jeunes à un moment où le taux de chômage chez les jeunes est deux fois et même trois fois le taux de chômage chez les adultes. Et dans ces coupures-là, ils sont en train encore d'augmenter le budget du premier ministre, qui a augmenté de 7 % pour son bureau l'année passée. Ils sont en train de dépenser des millions de dollars de notre argent sur des publicités de plans d'action économique qui, de toute évidence, ne fonctionnent pas vraiment pour convaincre les gens que le gouvernement est en train de bien les servir. Sous-titrage Société Radio-Canada